... Je voudrais commencer mon propos pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir bien voulu répondre à mon invitation à l'atelier de lancement de l'actualisation de la politique industrielle du Sénégal qui marque la forte volonté de son Excellence le Président Macky Sall de doter notre pays d'une industrie forte, durable, diversifiée, compétitive pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Mesdames, Messieurs, Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent, l'industrie a été retenue parmi les 6 secteurs prioritaires devant contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. Comme vous le savez, dans le processus qui nous mènera à l'émergence, l'industrie sera le principal vecteur de transformation structurelle de notre économie. Le réceptacle des investissements privés est le principal pilier pour bâtir une économie exportatrice tout en assurant les transferts de technologies et la création d'emplois durables. Fort de ces attributs, le secteur réveille une haute priorité pour Son Excellence le Président Macky Sall qui a engagé mon département à construire une stratégie industrielle issue d'une réflexion partagée entre les différentes parties prenantes au processus. C'est dans cet esprit qu'en application de la directive présidentielle issue du Conseil des ministres du 25 janvier 2017, j'ai entrepris l'actualisation de la politique industrielle objet de notre atelier. Mesdames, Messieurs, les enjeux de l'actualisation de la politique industrielle portent sur la prise en compte des facteurs nouveaux apparus dans l'environnement économique et présentent un réel impact sur notre industrialisation. Il s'agit principalement des importantes découvertes d'hydrocarbures qui imposent dès à présent la construction d'une relation avec le secteur de la transformation tout en garantissant une gestion durable et harmonieuse des ressources naturelles. Ces facteurs nouveaux concernent également les mutations technologiques marquées notamment par l'avènement de la nouvelle révolution industrielle ou industrie 4.0 et l'intelligence artificielle qui recommandent une refonte en profondeur des stratégies jusqu'ici admises en la matière. Il faut noter enfin la structuration des chaînes de valeur mondiales qui requièrent la définition d'une nouvelle ambition pour assurer la compétitivité de l'industrie sénégalaise afin d'assurer l'accès aux marchés régionaux et internationaux. Pour toutes ces raisons, le processus que nous lançons aujourd'hui marque un tournant important dans la déclinaison du volet industriel du plan Sénégal émergent. Ce travail permettra de canaliser les énergies et les réflexions des parties prenantes sur la définition d'une stratégie pertinente d'industrialisation de notre pays. Mesdames, Messieurs, Au-delà de l'environnement international qui a connu une profonde mutation, l'actualisation de la politique industrielle devrait prendre en compte les projets et réformes majeures du secteur. Le premier projet porte sur l'opérationnalisation des parcs et plateformes industrielles intégrées qui visent le développement de l'industrie locale par la dynamisation, notamment les filières agroalimentaires, textiles et des matériaux de construction. Le deuxième projet majeur concerne le développement des trois agropôles compétitifs et intégrés qui a pour objet de soutenir le développement de produits agroalimentaires à forte valeur ajoutée dans les zones géographiques stratégiques constituant ainsi un levier pour l'essor des petites et moindres industrielles dans les collectivités territoriales. Il y a également la construction du hub minier régional par lequel le Sénégal entend devenir un centre de référence dans l'équipement, les services et le capital humain pour les opérateurs miniers établis en Afrique de l'Ouest en tirant profit de ces atouts à la matière. Je cite pour finir sur ce projet majeur le pari industrielle intégré visant la création d'un pôle manufacturier à haute valeur ajoutée porté par les secteurs des industries d'assemblage et de transformation. Mesdames, Messieurs, en matière de réforme, le Sénégal soucié de réaliser une transformation structurelle de son économie entend lever les principales contraintes à la croissance économique, notamment l'indisponibilité et le coût élevé des facteurs de production. C'est pourquoi le gouvernement a achevé la définition des textes régissant les zones économiques spéciales. Ces espaces devraient permettre d'atteindre les objectifs en matière d'investissement directe, de transformation des biens primaires, d'exportation, de transfert de technologies, d'aménagement de territoires et de création d'emplois. Je voudrais aussi et surtout remercier le gouvernement pour les choix placés à la Banque africaine de développement pour l'accompagner dans l'actualisation de la politique industrielle du Sénégal. Cet appui pour l'actualisation de la politique industrielle du Sénégal s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux politiques industrielles, PAPI, financé par le Japon et l'Autriche, ainsi que la BAD, à travers un fonds fidiciaire administré par la Banque. Les PAPI visent à renforcer la capacité du gouvernement en termes d'amélioration des politiques et stratégies industrielles pour favoriser une croissance tirée par le secteur manufacturier et la transformation structurelle de l'économie. Nous saluons le fait que le Sénégal fasse partie avec l'Ethiopie et le Maroc, des pays sélectionnés pour la phase pilote de ce programme concis en partenariat avec l'ONUDI. Nous saluons également l'accompagnement du cabinet d'Albert dans le cadre de cet exercice et espérons que les travaux d'actualisation de la politique industrielle du Sénégal s'achèveront dans le meilleur délai. Excellences, Mesdames et Messieurs, industrialiser l'Afrique n'est pas un slogan, mais un défi que les États africains doivent rélever. C'est pourquoi la Banque africaine de développement l'a retenue parmi ces cinq priorités définies pour assurer la transformation économique du continent. Pour appuyer les États membres à relever ces défis, la Banque s'est dotée en 2017 d'une stratégie d'industrialisation de l'Afrique qui comprend six programmes phares, à savoir développer des politiques industrielles, attirer et canaliser des financements vers des projets d'infrastructures et d'industries, développer des marchés de capitaux liquides et efficaces, promouvoir et stimuler le développement d'entreprises, promouvoir des partenariats stratégiques en Afrique et créer des pôles industriels. Excellences, Messieurs les ministres, le Sénégal a connu une évolution dynamique dans ses stratégies visant à revitaliser son secteur industriel. Des politiques industrielles de substitution des importations et de développement des petites et moyennes entreprises à la politique industrielle en vigueur, en passant par la politique de redéploiement industriel et enfin à l'emphase placée par les plans Sénégal émergents et la lettre des politiques de développement sectoriel de l'industrie, le Sénégal a déployé diverses mesures pour accroître la contribution des secteurs industriels à la croissance économique du pays. En outre, le Sénégal a réalisé des progrès importants en matière de réformes et d'investissement, ce qui offre aujourd'hui un cadre approprié pour déployer une politique industrielle robuste. Ainsi, l'actualisation de la politique industrielle devait permettre de créer des conditions pour impulser le développement du secteur privé qui est au cœur de la stratégie de mise en œuvre de la deuxième phase du PSC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.com